et salut à tous voilà dernière nuit ici en mode fourgon hier soir parce qu'on a un peu bu on voulait pas prendre la route et regardez là c'est chez Zundap l'ami caribou regardez le montage qu'il a fait pour dormir la tente d'un pick up les amis on parle pas trop fort parce qu'il dort encore mais il est là il est dans le caribou on a Alain Alain il est déjà debout il est là Alain présent allez on va ranger un peu le salon va ouvrir il est bientôt 7h du matin donc là on range un coup le fourgon et on est parti allez voilà les amis on est rentré dans le salon du deux roues il ouvre seulement à 10h donc je vais en profiter pour vous faire un petit tour de tous les motos qu'on peut trouver sous diverses temps pendant qu'il n'y a personne on va commencer ici regardez un peu ces engins ce sont vraiment des machines de fou là il suffit une suzuki 500 xr 45 de 1984 ici derrière encore une très très belle machine ça c'est une super machine de course des anciennes machines de course mais qui sont magnifiques ici c'est une linto 500 1969 ici pareil elles sont dans un état franchement exceptionnel on a un petit bruit derrière les gars ont déjà attaqué à passer l'aspirateur alors voilà pourquoi vous avez vu ce bruit là la scénère matchy 500 pareil toujours une 500 cm3 1975 et ici une magnifique honda vraiment splendide dans cette couleur c'est la honda nsr v2 super belle machine et ici magnifique chili suzuki itak elle est magnifique la peinture rouge pailletée elle est vraiment sublime de chez sublime avec des machines de fou on a la polycoque c'est un cbr 1976 regardez moi c'est un peu cet engin de ouf vraiment à la chance cette année il ya vraiment des belles 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 machines ici c'est une jolie yamaha pareil pas ça c'est la w53 1981 ici encore une suzuki il s'agit de l'xr 14 de 1975 c'est au bas des dépôts c'est magnifique juste à côté la kajiva v589 de 1989 sublime de chez sublime regardez les petits accès pour les radiateurs et tout c'était super bien conçu franchement on avait des belles belles machines à l'époque les amis et maintenant la casa kawasaki pardon la hira sublime aussi là il ya une coque un travail de la coque qui est magnifique à côté l'appareil regardez un peu cette forme ces couleurs c'est vraiment juste juste magnifique une machine de dingue c'est la san venero de 1982 toujours dans les sportifs d'époque ici la kawasaki 500 h1r danstal 1973 sublime couleur et ici une moto qui nous vient de moto dépôt qui est un magasin relativement connu sur lyon qui fait suzuki il s'agit donc ici d'une suzuki 500 rg mk4 de 1979 aux couleurs pernaux alors ça c'est peut-être ma préférée moi j'adore les déco pernaux et ici juste à côté la kajiva 500 magnifique dans ce coloris tout détail on a même une dédicace ici allez sublime franchement une très très belle machine aussi machine italienne bien sûr ici une yamaha tz h sublime machine en terme de cylindrée pareil on est sur un 500 cm cube et à côté toujours dans les 500 la patone magnifique moto là on est vraiment c'est de la moto italienne un patone 500 on l'appelait la continuation voilà c'est exactement son vrai nom sublime machine ici au bout de ce petit hall on à la mv agusta mv 500 regardez un peu c'est magnifique regardez les systèmes de freinage d'époque avec ventilation forcée voilà c'est sublime de super super belles machines on enchaîne ici on arrive sur la honda il s'agit de la son honda 500 ns de 1983 pareil elles sont toutes dans un état qui est affolant voilà pour ceux qui aiment les deux roues on n'est pas dans la mobilette des amis mais on est dans du deux roues d'exception c'est vraiment splendide juste à côté ici aux couleurs de la sncf une fjord 500 qui est vraiment splendide de 1986 Super machine aussi en fait elles sont toutes belles en fait je crois je vais le dire 15 fois dans la vidéo mais elles sont vraiment toutes toutes belles et pour finir ce haut la Kawasaki HIR Zerko magnifique magnifique déco magnifique couleur c'est un modèle de 1970 à côté de ces véhicules d'exception on tombe sur le stand Ducati alors là que je vais survoler les amis il s'agit ici de nouveautés donc voilà on va pas trop parler des nouveautés si vous voulez les voir il suffit d'aller en magasin mais voilà on a quand même des stands magnifiques des modèles comme la 1299 qui sont exposés mais qui sont sublimes donc là on a vraiment tout ce qui est sorti cette année et vraiment de très 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 belles machines ici on arrive sur un stand que je ne peux que aimer il s'agit du stand BMW avec ici ce modèle magnifique regardez-moi cette GS 1200 GS avec ses jambes bleues comme ça et en couleur gris et bleu il est vraiment splendide après voilà on a les modèles qu'on connaît modèle standard qu'on retrouve et on décline en fait plus on avance dans leur allée plus les GS vieillissent et on tombe sur des modèles de plus en plus vieux et ça mais c'est juste énorme il y a une idée de déco là chez BM qui est vraiment super sympa et puis il y a de la place ça permet pour nous de bien voir les modèles et en face bien sûr on retrouve chez eux toutes les nouveautés qui sont présentes ici c'est ouf hein là on a la R-Night T voilà on a vraiment plein plein de modèles ici la K1600 voilà et bien sûr pour finir les sportives qui sont juste magnifiques ici la HP4 mais là il y a du matos de fou les amis regardez c'est des bécanes de dingue de chez dingue bécanes de pistes les HP4 Race qui sont vraiment sublimes de chez Sublime regardez un peu cette finition elle est tout en carbone là les engins les engins de ouf franchement ça c'est de la machine de compète et allez on continue sur ce stand il s'agit ici du stand moto Morini avec quelques modèles comme ceci récents mais ici on arrive paf regardez ça c'est ce qu'on aime du véhicule de collection magnifique vraiment une très 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 jolie moto Morini ici et là juste à côté on a ce petit triporteur regardez comme c'est sublime il est vraiment magnifique c'est vraiment génial d'avoir fait un engin pareil c'est vraiment ouf de chez ouf on va voir si on peut l'ouvrir voilà comme ça je vous fais voir l'intérieur regardez un peu l'engin une mobilette mais en format trois roues très très belle machine allez on enchaîne désolé pour le bruit d'aspirateur en fond on est ici sur une Peugeot Boldore par exemple ici juste à côté une Peugeot 256 TC4 qui avait été modifiée ici bah coursifiée on va dire voilà modifiée pour la course ici c'est franchement très très jolie regardez un peu cet engin il s'agit d'une Tero pareil qui a été coursifiée à côté pareil regardez c'est ouf ouf la qualité de travail sur ces machines vraiment des machines d'exception ici une moto Gautier moteur sage il s'agit ici d'une 125 cm3 à côté on retombe sur la moto bécane la 125 LT3 très très connue aussi magnifique super belle machine ici regardez on est chez les Honda Honda 125 oh là là c'est splendide de chez splendide ça c'est de la petite 125 de course de fou les amis de fou ici une Ducati 800 MCR juste à côté on a la Hermachi Harley Davidson splendide c'est la Aladoro Replica super belle machine ici on enchaîne toujours à côté la Ducati M3 super brel super brel et ici une 125 Sport Moto B comme indiqué là sur le réservoir ça c'est des engins j'en avais jamais vu je crois que c'est la première fois que je la vois sublime vraiment très très belle machine allez j'enchaîne toujours très très rapidement sur cette partie il s'agit ici du stand Aprilia petit stand assez sympathique je trouve c'est pas le plus joli pour ma part mais voilà on y retrouve quand même de très 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 beaux modèles et on va continuer on va enchaîner ça on va passer vite fait regardez là on arrive maintenant chez Honda là Honda ils ont mis du matos il y a vraiment un paquet paquet de motos qui sont présentes ça c'est ce que j'adore les nouveaux Africa Twin ça c'est mon type de moto vous savez tous que je roule en trail dans la vie de tous les jours voilà de très très belles machines waouh quand l'aspirateur s'arrête ça fait du bien on entend que lui je pense qu'il est plein son aspirateur depuis le salon vu le bruit qu'il fait et allez on va continuer et on va se diriger en direction d'autres petites motos de course et au fond de pas mal de bobber café racer vous allez voir il y a du matos de folie et voilà on arrive dans ce nouveau petit carré avec des machines telles que celle-ci la Air Machi 250 usines de 1972 sublime voilà que que de belles machines dans une déco vraiment sympa ici regardez une Yamaha 125 TA Compétition ça c'est une moto privée mais qui est vraiment très très belle et voilà regardez ça n'en finit plus ici on a une 750 JBB Kawasaki H2 splendide splendide paf là encore une autre Kawasaki c'est une 500 H1R de 1970 juste à côté cette Yamaha 125 TT2 1969 voilà sublime de chez sublime alors là le petit descriptif qui est ici 215 kmh quand même pour une 125 c'est plutôt fort ici c'est la Kawasaki 350 A7R wow des machines de dingue magnifique avec une déco très vintage des explications une petite mise en scène que je trouve sympa on arrive là tout de suite derrière sur cette moto il s'agit ici d'une CZ 250 pareil moto d'usine alors ça pour trouver des véhicules comme ça il faut s'accrocher au jour d'aujourd'hui je pense que ça devient presque introuvable à moins d'en acheter chez les collectionneurs ici regardez très très belle Yamaha aux couleurs gauloises il s'agit ici il s'agit ici de la Yamaha 500 TZ très très belle et celle-ci à qui ils ont enlevé le sabot il s'agit ici d'une 500 but regardez un peu alors ça c'est pareil c'est des machines je l'avais jamais vu c'est la première fois que je la vois mais quelle machine quelle technicité regardez un peu le système de suspension et là vous avez vraiment des machines qui sont vraiment magnifiques un peu dans le même style très 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 racée ici cette 500 JBB qui est vraiment magnifique c'est la V2 c'est une 250 pardon je dis 500 c'est la 250 JBB V2 on continue avec ici cette Yamaha 350 TZ pareil très très belle on arrive d'ailleurs sur une Suzuki il s'agit de la 500 RG les couleurs les modèles qu'il y avait mais toutes elles sont parfaites regardez kitchen graissé c'est neuf c'est juste elles sont dans des états de collection mais vraiment merveilleux ici encore une Yamaha une 350 TZ toujours aux couleurs gauloises superbe machine là encore une CZ 250 toujours une moto d'usine très très belle on enchaîne avec une 250 JBB l'air Machi pareil les engins dingue 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 ici Kawasaki 500 HR1 1R pardon il y a du vécu on le voit très très belle allez j'enchaîne j'enchaîne les stands pour essayer de faire vite parce que sinon la vidéo pourrait durer des heures on est ici chez triomphe vous voyez on a que que de la triomphe regardez ça c'est magnifique un speed trip 765 RS full carbone il y a même du carbone rouge celle-là voilà c'est des sportifs d'aujourd'hui mais qui sont vraiment très très belles on va continuer comme ça on va continuer à avancer parce que là il y a de l'engin qu'on voit pas souvent allez voilà donc là je vais pas vous décrire tous les modèles ici par exemple c'est une BMW mais voilà on va enchaîner ce sont que des préparations comme on pouvait le voir qui sont vraiment magnifiques des mecs qui ont des motos qui les préparent qui les customisent et on a ici franchement ce qui se fait de plus beau peut-être en France qui sont venus il y a vraiment des mecs qui ont des idées de fous qui ont des machines vraiment dingues de chez dingues d'autres plus simples d'autres plus complexes mais voilà on a des super super machines celle qui arrive moi j'adore j'adore ce principe de mettre des gros crampons comme ça sur des bécanes un peu style rats vous voyez sacoche militaire réservoir légèrement rouillé qui est maintenu comme ça voilà ça c'est beau ça ça c'était une Honda à la base mais regardez il y a un résultat qui est vraiment vraiment très 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 sympa il y en a de partout celle-ci je trouve sympa très jolie toujours une Honda une base de Honda regardez le travail de cuir qui a été fait sur la housse de réservoir la selle voilà ce sont comme ça que ça va ? nickel ouais quelques de super machines et ça regardez bah c'est une base de Yamaha c'est ouf très très belle et on enchaîne regardez ça un peu même la selle il y a de la déco sur la selle regardez la quittée de la peinture les têtes de mort dans le bleu qui rappelle la selle super super boulot ici une Yamaha pareil c'est fou ce qu'on arrive à faire avec de vieux châssis des mecs ont des idées de fou encore une base de Yamaha ici vous voyez c'est marqué à vente 2400 euros regardez l'engin je sais pas ce qu'ils ont mis comme moteur dedans mais c'est ouf c'est ouf l'engin de dingue les idées de ouf ça c'est mon ami je suis obligé de la passer c'est Kéké Design mon ami Kéké le Corse voilà lui il habite en Corse voilà ce qu'il fait bravo Kéké si tu vois la vidéo je sais que tu les regardes belle belle machine mon Kéké pareil ici magnifique sur une base toujours de Yamaha magnifique customisation et là peut-être ce qui est pour moi la plus belle c'est celle-ci alors là on va prendre 2 minutes pour s'arrêter il s'agit d'un XTZ 660 Ténéré L'Héroïque Ward pareil ça c'est mon ami Kéké Design qui l'a fait alors là franchement il a mis la barre très très haute mais quelle super machine comment a-t-il pu avoir l'idée de faire ça j'en sais rien les amis mais alors là c'est ouf il y a du détail de dingue la peinture tous les détails vous voyez tout a été poussé le vis a été vraiment très très loin et il nous a fait ici un super boulot et allez on enchaîne les halls et regardez un peu tout 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 des prépas c'est sublime puis là quel plaisir de pouvoir les faire ici au calme le salon est seulement en train d'ouvrir ses portes les gens arrivent au fur et à mesure donc voilà un peu petite base de butaco voilà très très belle très belle machine derrière ici sur une base de Yamaha vous voyez un peu les engins non non c'est ouf on a de très 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 belles machines et allez on enchaîne regardez Ducati BMW encore une BMW Suzuki une 650 là je ne saurais même pas dire ce que c'est pas pas les engins un petit drift track électrique très fort c'est une base de Honda magnifique on arrive bon c'est pas du Honda ça va être du Sky Team mais voilà c'est comme un Honda dax un peu modifié il y a de l'idée franchement il y a de l'idée c'est sympa et voilà on enchaîne on enchaîne regardez moi toutes ces préparations très 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 jolie il y a des brelles qu'on a pu voir dans des magazines si vous suivez un peu les magazines il y en a qu'on reconnaît elles sont très très reconnaissables et donc voilà c'est des brelles ça fait plaisir de les voir là en vrai regardez Starlet Davidson ah bah ah le boulot quoi splendide allez je prends le temps de m'arrêter ici chez les French Monkeys vite fait pour vous faire voir ceci ceci c'est une brelle les amis regardez là on est bien sur une base de mobilette regardez la customisation la ratisation qui a été faite dessus qui est voilà qui est sublime je trouve que l'idée est très très forte et ça rend super bien ici allez on fait vite on enchaîne les halles ici le magnifique Norton par exemple ici regardez la Kiki Shop Custom comme on l'appelle splendide voilà il y a des super idées de réalisation des mises en scène de ouf regardez avec les fauteuils de barbier ou de coiffeur à côté comme ça des Triumphs vous voyez il y a une super idée de déco c'est très recherché cette année très très beau salon du deux roues 2018 et allez je continue à avancer tout doucement je passe relativement vite sur le salon Suzuki pareil c'est que de la nouveauté donc voilà on enchaîne et on va continuer on va essayer d'aller voir les anciennes les motos du Dakar voilà ce qui nous nous intéresse allez en passant ici le stand KTM avec de très belles machines GP les vrais GP étaient là présentés ou comme ici des motos du Dakar voilà on est sur des motos 40 000 euros une moto de GP ça peut aller entre 300 000 et 500 000 et peut-être même plus voilà là on retourne un peu sur de l'ancienne c'est sympa une indiane en saicard très très belle regardez un peu ces machines Anderson regardez le moteur non non mais là oui là on a des engins de fou là derrière c'est encore une indiane pa 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 que de belles machines il y a vraiment vraiment beaucoup d'anciennes sur ce salon ça fait plaisir de mettre en avant voilà les indians sont magnifiques on en voit pas souvent grosse moto américaine peut-être même encore un peu plus que la Harley Davidson moi pour moi ça représente vraiment l'Amérique le style américain regardez un peu splendide indian et je vous passe pas tous les stands les amis voilà ici on est chez les bikers on est un peu dans la zone biker regardez un peu les engins là il y a de très très belles restaurations créations qui sont vraiment de folie des couleurs de dingue des styles de fou les bikers ont franchement mis du niveau cette année et ouais je vous disais je passe pas tout 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 les magasins on a des magasins de produits on a des magasins de remorques on a des magasins de casques de peintures voilà on peut pas tout filmer on se concentre surtout sur les modos ce que vous auriez pu voir si vous étiez venu au salon du deux roues cette année et voilà on enchaîne regardez ici les engins il y a des modèles que je connais pas je vous avoue j'ai jamais vu je sais pas trop quoi vous dire dessus regardez ça c'est un bobsleigh je crois les amis rien à voir avec la brel mais je pense que c'est une ancienne luge alors je dirais bobsleigh vu la gueule c'est juste énorme engins de fou regardez un peu ces engins aussi puis là on est dans son jus là on voit la patine dans son jus très très belle machine vraiment c'est bien oh la la tip top la remorque super belle très 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 jolie pareil la jawa elle est dans son jus la jawa elle est sympa très jolie très jolie ah les amis je découvre des marques de moto que je ne connaissais pas je crois qu'on n'en fera jamais le tour c'est dingue dingue tout ce qu'il peut y avoir et ce que les gens ont ce que les collectionneurs sont capables d'amasser oh la la très 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 jolie et là juste à côté un petit cyclomoteur je pense que c'est un cyclomoteur vu la taille du moteur regardez cet engin alors si mes connaissances me permettent je pense qu'on peut dire que c'est un Birva mais alors rien rien ne dit que là j'ai raison je vous avoue que je ne sais pas trop il n'y a pas d'inscription dessus a priori et voilà petit cyclomoteur très sympa une couleur que j'aime beaucoup petit engin que j'aimerais avoir voilà ça c'est le genre de truc qui me plaît on se fait un petit coup de poids de poids juste pour le plaisir j'adore et voilà maintenant on arrive au fond de ce qu'on appelle ici le hall 5 avec ici une grosse grosse collection de CR de Honda voilà là on a un pole Honda qui est magnifique avec de vieux engins des engins un petit peu plus récents c'est splendide là ça vaut le détour je trouve que cette partie du hall est vraiment un très très beau hall regardez un peu ça ça on n'y a jamais vu c'est super bien fait ils ont levé en fait le réservoir avec un système de plexi de façon à ce qu'on puisse voir la machine très 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 jolie machine regardez un peu ça ah il y a des machines de fou là c'est une Stilson 1929 voilà pour ceux qui veulent savoir ici on est sur une Radior type bison 250 cc très 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 belle machine juste à côté encore une Radior regardez un peu cette machine c'est ouf ça c'est un 100 cm cube on est dans les années 1938 très très belle voilà encore une on n'en voit pas souvent je vous avoue c'est une moteur Jap Radior 350 cc là on est sur du 4 temps on est d'accord et là on est dans les années 1930 33 de mémoire ici une Radior Red 1955 là c'est du 175 cc et juste à côté ici une New Map de 1936 c'est une type OHV ce qu'on appelle très belle aussi une deuxième New Map là là ça c'est une OHV L3 là c'est là c'est les années 1934 elles ont l'air d'être dans leurs jus bon celle-là a été restaurée encore une Stilion Stilson pardon ça ça a été restauré pareil la Mania de Bon là c'est de la restauration mais il y a du très très beau boulot là on est sur une Boss 2 là c'est 1929 pour la Mania de Bon ici à côté on a un petit stand Benelli avec des 125, des 2.5, des 500 au fond et même des nouveaux modèles qui sont présents là au milieu celui-là on va le passer c'est pas trop ma cam et là on arrive ici voilà ça ça me plaît aussi là on est sur de la machine de course encore de l'ancienne là on est sur du 3.5 Yamaha TZ 350 cc ici vous avez encore une TZ mais en 250 cc là c'est juste des très très belles machines là on continue Yamaha c'est toujours une TZ mais en 350 vous voyez un peu ces engins très très belles il y a que ça en fait a priori il y a que de la TZ là encore une 2.5 TZ qui est splendide qui est mise en déco avec une voiture à côté mais c'est... il y a vraiment s'y rechercher cette année ils ont fait un effort sur le style c'est très 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 joli toujours Yamaha TZ 250 cc coloris différents très très belle machine là on continue on est toujours dans les 250 ça change pas avec des cadres alu delta box ce qu'on retrouvait beaucoup chez Yamaha on l'a pu retrouver sur des modèles récents comme les FZR ou même DR1 et encore une ici un petit peu plus moderne dans sa carrosserie dans son poulis là mais voilà très sympa aussi et là encore une en blanc un peu le blanc nacré j'aime bien c'est des couleurs qu'on pouvait retrouver un peu à l'époque très très joli et voilà nouveau hall nouvelle machine ici on est sur une auto moto magnifique très très belle et on enchaîne regardez la Peugeot là là on est vraiment sur de l'ancienne aussi voilà là là c'est tip top très très belle et là une Wanderie 1938 ça on est sur un on va dire c'est pas un 100 cm3 en fait c'est un 98 cm3 à vitesse avec un moteur sache ah voilà sublime sublime machine juste à côté on retrouve ici cette Ultima c'était fabriqué à Lyon on a ici ce petit reporter qui est un Monet Goyon vous voyez en plus on a le soleil qui nous éclaire ce matin ça c'est top là vu l'arrière je pense qu'on est encore sur une Ultima ouais c'est ça voilà encore une Ultima dans son jus vraiment jus d'époque ici à côté regardez un peu cet engin c'est magnifique une New Motorcycle là on est sur une cylindrée de 500 cm3 regardez le moteur et ça c'est un modèle qui est de 1929 c'est quand même fou très 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 belle machine j'essaie d'avoir un peu de recul pour vous la filmer il n'y a pas beaucoup de place ici entre les brelles mais voilà très très belle machine et là encore pareil voilà là on est sur une 500 cm3 Ultima toujours et celle-ci est de 1939 elle a été restaurée elle a un super boulot et allez on enchaîne regardez une petite Monet Goyon oh elle est mignonne franchement très très belle machine voilà il y a eu un petit coup de restauration on voit elle est dans son jus elle est bien piquée il y a eu un petit coup de noir qui est terminé dessus histoire de faire quelque chose de propre alors celle-ci je ne l'avais jamais vue chez Monet Goyon très très belle magnifique là derrière une petite New Map entièrement restaurée très très belle machine aussi là on continue toujours avec une SteelSone pareil restaurée oh là là oh là là on arrive sur de la New Map dans son jus moi j'aime quand c'est dans son jus celle-ci est très très belle aussi et là on arrive sur une Sahara Ela 32S c'est pas commun non plus on n'en voit pas souvent et pour finir ce petit carré d'exposition ici une Tero HSS magnifique là on est sur une année 1927 très bon cru comme dirait certains ici une BSA très très belle BSA dans son jus magnifique je vois qu'il y a la binette d'assurance donc elle est roulante dans son jus c'est top et ici on est sur un Tero Cycar c'est un 500 cm3 et là on est sur un modèle qui est de 1934 ici des petits box qui sont dédiés à ceux qui font du circuit on repassera sûrement tout à leur voir parce que j'ai une copine qu'on fait qui est là Pinky Riders donc du coup voilà on essaiera de passer et lui dire bonjour ici dans son box elle est vraiment saoulée remplie de petits box ici on est sur des La Verda tout un petit pôle rempli de La Verda RGS 1000 il y en a deux une rouge une noire là pareil toujours sur une 1000 cm3 magnifique pareil la même en verte regardez un peu ces engins ils sont très très belles et là en face on arrive voilà une déco qui était très très bien mise en scène avec vous voyez ici des petits copeaux de bois regardez un peu cet engin il y a vraiment de la belle belle machine de la vieille trial comme on les aime de la trial classique comme on aimerait le dire voilà il y a cet engin un Jawa je ne sais pas ce que c'est ça c'est marqué il y a un Jawa sur les carénages j'étais venu le voir un coup hier c'est bien un moteur Jawa alors je ne sais pas si elle existait comme ça ou si c'est juste un gros délire alors la mob elle est énorme elle est super sympa voilà une petite Merlin par exemple là une petite Kawa très très belle restauration juste à côté une Bulle Taco ah franchement il y a de la très très belle machine une JCM j'en ai une les amis si vous vous rappelez je vous l'ai présenté ici il s'agit d'un 300 323 moi j'ai un 240 et voilà là elle est belle donc c'est cool très jolie hein c'est une fabrication française on en trouve plus et moi la mienne si vous vous rappelez c'est même une série numérotée Bulle Taco on connait Bulle Taco ici on connait et il nous manque bien sûr une marque la voici une Fantic qui ne connait pas les trials Fantic voilà magnifique allez voilà maintenant les amis on rentre dans un nouveau pôle une mise en scène que j'adore ce sont les motos du Dakar alors je ne suis pas très calé en moto du Dakar mais voilà on va vous en faire profiter vous avez vraiment des engins qui ont participé ce sont des vraies vraies motos qui ont fait le Dakar et alors là vraiment on a des engins d'exception car ce sont des motos qui sont étudiés pour faire des grands rallyes raides vous voyez comme ici l'équipement on voit ici vous voyez Dakar 2013 c'est marqué Pérou Argentine Chéline 9000 kilomètres sur cette Honda 400 et vous voyez l'équipement voilà on a les doubles roadbooks il y a tous les compteurs voilà on a les gros réservoirs pour faire de la distance voilà ça ce sont des vraies machines les gars là on parle vraiment de motards faire le Dakar je pense que ce n'est pas donné à tout le monde il faut quand même un certain entraînement et là comme vous voyez c'est de très 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 belles machines il y a des trucs de toutes les années c'est fou c'est très très beau regardez la mise en scène on s'y croirait avec la petite tente les poufs et tout mais c'est superbe 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 vraiment une chance de pouvoir venir ici voir ça être présent sur ce salon et pouvoir vous faire profiter de tous ces modèles pour vous qui n'avez pas la chance de venir oh là là j'adore 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 c'est magnifique cette Yamaha elle est énorme les réservoirs je ne sais pas la contenance c'est ouf mais c'est sublime quel hall ça fait rêver et puis il y a le sable c'est top la voiture là on regarde vite fait dedans c'est vraiment spartiate quand on pense que les mecs ils font des spéciales ils roulent là pendant plusieurs jours magnifique c'est splendide on voit la différence entre les anciennes qu'on a vu là c'est une Africa Twin ça c'est du robuste et un peu les nouvelles versions comme ici sur cette Yam quand même plus affûtée mais ça n'empêche qu'elle reste tout autant magnifique allez là juste à côté du Dakar un petit stand où je vais m'arrêter pourquoi parce qu'il y a de la folie il y a deux folies c'est le stand folies donc voilà folies on sait que j'en ai une je vous l'ai présenté il y a pas longtemps donc voilà ici c'est Fabrice c'est le petit fils folies qui tient ici le stand et voilà on a deux très très beaux engins il a une très très grosse partie c'est normal c'est de sa famille et il collectionne aussi ses véhicules il garde son patrimoine familial et voilà regardez un peu les engins moteur sage comme ça en tandem très très beau folies allez maintenant on va se jeter ici dans ce stand Ducati voilà on a du modèle un peu récent mais ici on a de l'ancienne regardez un peu ça c'est magnifique là ce sont de super super machines Ducati Luigi 2 c'est écrit dessus vous voyez sublime celle-ci elle est à vendre j'ose même pas demander le prix je crois les amis je pense que là ça pleure va falloir vendre quelques mobilettes si on va acquérir un véhicule de ce type et voilà avec une petite fiat mise en scène sublime très très belle scrambler oh il y a un peu de tout c'est joli franchement très très beau allez voilà on va sortir de ce hall 5 juste là un petit détour pour vous faire voir ceci j'adore c'est le honda cub on en voit pas souvent mais regardez cet engin on a l'impression d'être sur un jouet mais qui a été fait en version grandeur de nature ça c'est énorme si vous avez la chance d'en conduire un jour faites le parce que je vous jure c'est énorme à conduire c'est vraiment un truc très très sympa donc allez voilà on redescend le hall je vous fais pas voir tous les box vous voyez il y a énormément énormément de box encore de la préparation customisation ici sur des types chopper des machines vraiment de dingue regardez un peu le boulot la mise en scène la déco c'est vraiment splendide donc voilà on redescend tranquille on va retourner vers le hall où moi j'expose et vous voyez le salon se réveille tout doucement c'est à dire on commence à voir les premières personnes qui rentrent pareil qui viennent mettre en route les stands car là je pense qu'il doit être dans les 8h30 ça fait déjà 1h30 que je me balade dans le salon et du coup ça ouvre à 10h donc voilà on va déjeuner tranquille et après c'est parti pour la dernière journée du salon du Derou allez au passage sur la route un petit coucou chez Harley qui a fait un stand vraiment magnifique une mise en scène il y a un plafond vous voyez il y a de l'éclairage du lustre et on a des couleurs de fou très très belle mise en scène ici chez Harley Davidson et voilà les amis ici petit jus d'orange dans l'espace premium et voilà la vue juste pour le plaisir de l'espace premium regardez un peu on est sur le point le plus haut du salon et on a vu sur tout le hall 6 regardez un peu c'est juste énorme et pour information le stand à nous est tout 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 au fond du hall 6 là-bas voilà et pour finir ce salon les amis je finis par l'entrée de ce salon qui est un hall entièrement dédié en hommage à Johnny Hallyday vous voyez toutes les affiches en haut des véhicules que lui a pu avoir ou sur lesquels il a roulé voilà c'est des véhicules qui sont originaux des véhicules qui ressemblent à ce que Johnny a pu avoir dans sa vie et on va arriver là derrière on va rentrer car on arrive ici donc sur un hall vous allez voir au bout ces deux magnifiques spéciales Johnny dont j'ai la responsabilité je les ai amenés ici sur son salon c'est un prêt que nous a fait un ami collectionneur Paloma et donc voilà vous avez ici deux spéciales Johnny qui sont vraiment super magnifiques donc en fait pour la petite histoire donc dans le film où Johnny Hallyday joue il est sur une Paloma donc la Paloma du film il y en a eu 7 dont une à qui c'était la sienne et après le film la marque Paloma a sorti ce modèle qui est le Super Flash et voilà et qui est marqué spécial Johnny donc là c'est magnifique de chez magnifique donc voilà content de voir aujourd'hui ces petits cyclos ici présentés devant vous donc voilà c'est là dessus je vous finis la visite du salon du deux roues vraiment vraiment très heureux d'avoir pu mettre en avant autant de cyclos de 50 cm3 cette année comme ici dans ce hall d'entrée ça fait plaisir de pouvoir faire ça grâce aux copains qui sont présents qui m'ont aidé l'organisation aussi qui m'a donné les moyens de pouvoir faire ça donc là super super content allez donc voilà les amis je vous ai fait un petit tour du salon du deux roues bien sûr il reste des halls les halls avec la piste de stunt, la piste de fat trike, la piste d'enduro mais ça c'est des spectacles si vous voulez les voir je vous invite à venir les voir moi j'essaie de vous présenter au maximum les cyclos anciens ce qui est plutôt notre domaine sur cette chaîne YouTube et voilà j'espère que ça vous a plu vous avez pu vous faire une idée de ce qu'était le salon du deux roues cette année en 2018 en tout cas je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilet Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations et en attendant, ciao ciao !